Le groupe Télécom Algérie a signé ce mercredi deux accords de coopération avec le groupe COSIDER et la Banque Nationale d'Algérie. La Compagnie Nationale des Hydrocarbures, son attraque, n'exclut pas un recalcule des prix du gaz vendu à l'Espagne. Y aura-t-il ou non une augmentation ? Les réponses dans quelques instants. Coup de froid en France, Gazprom a décidé de suspendre complètement ses livraisons de gaz groupe ou au groupe France et NJ à compter de demain jeudi les détails dans ce journal. C'est le mercredi 31 août. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. Le groupe Télécom Algérie a signé aujourd'hui deux accords de coopération avec le groupe COSIDER et la Banque Nationale d'Algérie. A cette occasion, le PDG du groupe Khaled Zarath a procédé à la signature d'un accord de coopération avec le PDG du groupe COSIDER et un mémorandum d'entente avec le DG de la Béana, Mohamed Lamine Lebo. Il s'agit par ce partenariat de renforcer la coopération à travers une exploitation optimale des ressources humaines et des infrastructures, outre la mobilisation des technologies pour assurer les services offrant davantage de confort aux clients et un développement des activités en matière d'innovation et de nouvelles technologies. La Banque Nationale d'Algérie compte ouvrir une filiale au Sénégal avant la fin de l'année en cours, a fait savoir mardi à Alger le directeur général de cette institution financière publique, Mohamed Lamine Lebo. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de déploiement à l'international de la Banque Nationale d'Algérie. Dans le premier lancement, ce fera en Afrique Lebo ajouté que cette filiale sera une banque générale visant à aider et accompagner les opérateurs algériens et accéder au marché africain. Multimédia dans le domaine de l'éducation, le cartable de l'élève algérien est lourd, voire trop lourd. Dans ce rappel du président de la République, Avmadjid Tebboun, qui avait lui-même insisté sur son allègement, le lancement dès ce mois-ci de la production des tablettes à trois semaines de la rentrée scolaire. UNI s'est engagé à fournir plus de 70 000 unités, une première phase qui profitera à 1 600 écoles primaires. Reportage consigné Mounira Ben Khoucha et Boubker Benyamin. Couvrir les besoins de 1 600 écoles primaires à travers 58 wilayas, c'est le challenge relevé cette année par l'entreprise nationale des industries électroniques UNI. Ainsi, 71 000 tablettes made in Algeria sont annoncées pour lancer la machine, soit une capacité de production de 1 400 unités par jour. UNI est en ce moment en phase de produire 71 000 tablettes électroniques. Elles seront livrées aux écoles spécialisées. UNI produira les deux tiers de ce quota. Et puis elles se lancent dans ce projet par rapport à l'appel du président de la République, M. Abdelmajid Tebboun, celui-ci qui avait insisté sur l'importance de diminuer le poids des cartables. Ce nouveau projet est en fait un fruit de partenariat entre UNI et Alphatron, l'autre entreprise publique spécialisée dans l'industrie informatique. La première étape, c'est la préparation de la carte mère, mais aussi de l'afficheur. La deuxième étape, c'est l'assemblage de la tablette numérique. La troisième n'est autre que le test de fonctionnement, puis enfin l'emballage. L'intérêt de ces gadgets très en vogue, c'est qu'ils contiennent l'ensemble des livres scolaires de la troisième, quatrième et cinquième année primaire. Ces appareils électroniques seront également personnalisés. Cela les rend fonctionnels pour un usage adapté à chaque élève. En attendant, et pour répondre aux besoins urgents d'alléger les cartables des écoliers, UNI et Alphatron viennent de signer une convention avec le Centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements des moyens didactiques CAMEMD. 24 établissements scolaires de la wilaya de Sidi Blabès ont bénéficié en guise de projet pilote. Le ministre des Transports, Mounjah Abdel-Lahadon, est mardi des instructions pour le lancement du projet d'un port spécialisé comme une expérience pilote pour mettre en œuvre le processus de spécialisation des ports en fonction des qualifications, des déterminants et de l'intensité de l'activité et la disponibilité de tous les moyens matériels et humains. Plus de 15 hectares de superficie forestière et végétale avec 200 arbres forestiers ont été ravagés par des incendies survenus durant les dernières 24 heures dans la wilaya de Constantine. Les détails avec Ouala Boubala. Voici près d'un mois que le terrible cauchemar des incendies poursuit la faune en Algérie. Un scénario qui, comme chaque année, continue de faire des ravages. Et aujourd'hui, c'est la wilaya de Constantine qui se retrouve en proie aux flammes. De violents incendies se sont étendus sur plus de 15 hectares de superficie forestière et végétale en moins de 24 heures. Il s'agit de 11 hectares de maquis, de broussailles, 4 hectares de moissons et 1440 m2 d'herbes sèches, selon la direction de la Protection civile. Ces feux ont été alertés dans les communes de Zeroudioucef et d'Idouchmourad, au nord de Constantine, ainsi qu'Al-Khrob, au sud-ouest de la région. Pour mettre fin à la propagation des flammes, plus de 60 agents tout grade confondus ont été appelés. Neuf camions anti-incendie et trois ambulances sont intervenus. Grâce à la réactivité des services de la Protection civile, une importante superficie forestière et plusieurs habitations ont été sauvées. Une bonne nouvelle pour les citoyens qui pourront se permettre de consommer ce poisson très apprécié. La sardine a connu une baisse des prix significatifs durant ce mois d'août, et ce, en plusieurs wilayas du pays, particulièrement dans un contexte où la cherté des viandes atteint des recours. Il est à noter que la viande blanche a atteint les 550 dinars les kilogrammes, tandis que les viandes rouges ont dépassé les 2000 dinars. Deux décertes supplémentaires sur la ligne Alger-Oron-Alger ont été programmées mardi par la Société nationale des transports ferroviaires SNTF. En raison de l'augmentation de la demande que connaît la ligne Alger-Oron, la Société nationale des transports ferroviaires a programmé deux navettes supplémentaires. Pour hier mardi, le départ de la première décerte supplémentaire a été programmée d'Oron vers Alger à 10h05, et la seconde d'Alger vers Oron a été prévue à 10h40. Énergie à présent ou après un premier jour de semaine marquée par une hausse qui a poussé les prix au-dessus des 105 dollars, le marché pétrolier a repris sa tendance baissière hier, impacté par les craintes d'une récession et un nouveau confinement en Chine. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait 2,23% à 102,75 dollars. Le baril de West Texas Intermédia américain pour livraison en septembre baissait, quant à lui, de 1,62% à 95,44 dollars. C'est justement cette question de révision des prix qui fait planer une sérieuse menace sur l'approvisionnement de l'Espagne en gaz algérien. Le groupe Petro-Gazier-Sonatrac n'exclut pas un recalcul des prix du gaz vendu à l'Espagne. Y aura-t-il ou non une augmentation ? Les réponses avec Raleigh Bluchet. 1,5 milliard de dollars, c'est le prix que doit payer l'entreprise espagnole Naturgy pour son gaz livré d'Algérie. Un coup dur pour le géant énergétique ibérique. En effet, la Sonatrac avait décidé de réviser à la hausse les prix du gaz livré à l'Espagne, comme elle l'a déjà fait avec d'autres pays. Mais selon le quotidien économique espagnol La Información, Madrid craindrait de payer une facture salée pour s'acquitter de la différence des prix accumulés depuis le 1er janvier, jusqu'à l'accord sur le nouveau tarif. Ce même journal explique qu'après la conclusion en octobre 2021 de la garantie d'approvisionnement, les négociations ont été ouvertes entre Naturgy et Sonatrac pour fixer une nouvelle fourchette de prix. Des sources gouvernementales ont même confié à La Información que le retard dans le démarrage de ces négociations a mis à mal la compagnie gazière espagnole, prise de cours par le déclenchement de la guerre en Ukraine et l'aggravation conséquente de la crise énergétique en Europe. Une crise à laquelle s'ajoute la rupture du traité d'amitié algéro-espagnol, dans le sillage du revirement de Pedro Sánchez sur le dossier Sahraoui, qui rend un accord favorable aux Espagnols beaucoup plus compliqué. La réévaluation des prix du gaz pourrait coûter plusieurs millions de dollars pour les entreprises énergétiques, qui répercuteront forcément ces surcoûts sur les factures de leurs clients, aggravant ainsi la crise inflationniste de l'économie espagnole. Côté algérien, c'est plutôt positif, dans la mesure où ce bras de fer a permis à notre pays de se replacer au cœur des enjeux énergétiques en Europe, en témoigne la dernière décision de la Commission de l'Union européenne, qui a ordonné à ses membres de relancer le dialogue avec l'Algérie. Mieux encore, Alger a donné des sueurs froides au chef du gouvernement espagnol, qui vient de revenir à des meilleurs sentiments. Acculé dans ses derniers retranchements, Pedro Sánchez a en effet émis hier le vœu de se rendre à Alger. Ce souhait exprime la volonté de Madrid à dépasser la crise avec l'Algérie, qui risque de faire passer aux Espagnols un hiver extrêmement rude. Reste à savoir si l'Algérie va, oui ou non, donner une suite favorable à la volonté de Pedro Sánchez. Le géant russe Gazprom a notifié ANJ d'une suspension complète des livraisons de gaz à partir du 1er septembre 2022, jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières du fait du non-payement, par ce dernier de l'intégralité des livraisons effectuées en juillet. Les livraisons de gaz russes à ANJ avaient déjà considérablement diminué depuis le début du conflit en Ukraine, passant récemment à seulement 1,5 TWh par mois. Près de 3 millions de véhicules ont été vendus sur les sept premiers mois de l'année en France. Les ventes de véhicules ont chuté de 14% par rapport à la même période 2021, selon la société d'analyse de données Seaways. À la veille de l'hiver, l'Europe frissonne déjà alors que les prix de l'électricité et du gaz battent des records sur les marchés de gros. Les pays européens subissent de plein fouet une crise majeure qui promet de durer. Pour les consommateurs, les factures explosent et menacent les personnes les plus fragiles. Compte tenu de l'importance de la sécurité alimentaire, le Japon et la Banque africaine de développement ont annoncé une coopération financière pouvant atteindre 5 milliards de dollars dans le cadre de la cinquième phase de l'initiative d'assistance enforcée au secteur privé en Afrique « Enhanced Private Sector Assistance for Africa » EPSA 5 pour la période 2023-2025. Sur la question sportive, le chef de l'AGS Kabiliazid Yerishen a critiqué la politique de répartition inéquitable des fonds publics, selon lui, qui profitent désormais aux équipes plutôt qu'aux autres, considérant que le succès d'une équipe comme Shebeb Elouzded est dû au soutien financier que l'équipe a reçu de la société nationale Madar. D'autre part, Yerishen a révélé le succès de son administration dans la réduction du bloc mensuel lié au salaire des joueurs d'un milliard de centimes par rapport à ce que l'administration précédente accordait, soulignant que les salaires mensuels de l'équipe au cours de la nouvelle saison varient entre 10 ou 10 millions et 200 millions de centimes, tandis que 70% des joueurs reçoivent un salaire mensuel inférieur à environ 100 millions de centimes. C'est ainsi que s'achève cette édition. Rendez-vous demain avec Raleigh de Bellevouchette. Bonne continuation avec le reste de nos programmes sur l'RT Sadi Eloula. Sous-titrage Société Radio-Canada